et voilà bonjour tout le monde voilà c'est Vinali donc un petit débrief après 3000 kilomètres presque avec ma CB125R achetée au mois de janvier 2020 alors ouais pendant deux mois j'ai pas surroulé évidemment mais on se rattrape tombe un peu donc je vais vous donner un petit peu mes ressentis après 3000 kilomètres alors clairement on va commencer par le prix d'achat ben ouais c'est du Honda c'est cher c'est 4400 boules mais bon c'est du Honda c'est costaud pour le reste ben j'ai pas que ça donc mais celle-ci sert à aller travailler il fait des petites balades aussi sympa avec ma fille qui a 12 ans qui fait 30 kg malgré qu'elle n'a que 13 chevaux 3 ça traite mieux que notre Actima Varadero en 125 ou encore la CBR 125R donc déjà ça c'est un bon signe il y a moins de chevaux mais elle est un peu plus légère pour le reste consommation c'est vrai que quand on fait du duo c'est un tendance un petit peu à monter clairement sinon moyenne ma façon de rouler et le fait de toujours faire des balades des fois soutenu avec des plus gros cubes donc faut essayer de les suivre j'ai vu plein de tests ils tournent à 2, 3, 2, 6 moi je dis 3 litres voilà je dis 3 litres ça reste réaliste pour le reste franchement pour une moto clairement à hauteur de selle je fais 1m 79 mes deux pieds sont clairement à plat au démarrage ou alors quand on est un stop ou un feu le reste la position de conduite type roster quoi voilà on n'est pas penché on est le bus bien relativement droit légèrement fléchi au niveau des poignets mais vraiment voyez on n'est pas pas comme sur la MT où on est vraiment voilà si on a les bras mi-tendus les guidons bien large super sympa franchement ça c'est pour moi c'est un des points forts de l'ACB je n'ai encore rien changé dessus voilà il y a des trucs qui vont se faire ça au fur et à mesure je vous montrerai mais là je n'ai strictement rien de ce qu'il y a fait voilà alors au niveau la toute route voilà c'est franchement un fenwick ça s'inscrit en courbe tout seul les derniers d'origine sont vraiment super bons plus tard je mettrais peut-être du road 5 je verrai bien mais là pour l'instant visu les d'un lop donc pour le reste ben voilà j'ai une moto si on veut vraiment voir la quintessence mais c'est à partir de 8000 personnellement je pense que quand je mets du sélecteur c'est à dire qu'on ne commence pas à chipoter entre 6 5 4 et tout ce qui s'ensuit déjà très 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 bon rendu donc c'est quelque chose qui marche relativement bien alors clairement dans les côtes bon en même temps je fais 100 kg voilà 125 il n'y a pas le coffre d'un d'une jouque 390 clairement c'est un bon petit mono refroidi par eau mais c'est pas fait pour faire de la vitesse voilà c'est creusé non parce que franchement quand je vois comment on s'amuse dans les virages avec celle-ci c'est hyper serein voilà c'est le bon c'est hyper serein bon clairement moi avec mon poids à vitesse de pointe 110 112 sur le plat sans avoir le vent de face je n'ai jamais une fois au rupteur vraiment descente 126 en fond de 6 ouais mais clairement c'est pas pour faire de l'autoroute donc les nationales et départementales pour les français c'est quand même fait pour la 90 voilà alors le compteur là il marque 100 alors il fiche à 90 voilà ça j'ai fait les relevés GPS et vous allez voir sur plein de vidéos ils le disent aussi le compteur il est farfelu voilà pour le reste on a un coupe moteur relativement sympa voilà là je suis en sixième on va le voir je suis en sixième ça broute pas c'est quand même relativement souple alors tout ça aussi au question de rodage donc si le rodage a été fait dans l'oreille de l'art j'ai pas commencé à tirer comme un fanfaron dedans pendant le rodage pour le reste on va parler un petit peu de la tenue de route clairement j'ai été super épaté par la tenue de la moto parce que clairement ça s'inscrit en courbe et bon tout seul gardez la chance 5e je suis en 3000 tours elle broute pas quoi alors j'ai la sale habitude comme les anciens du double de brayage ça à mon âge logique alors ce qui est marrant c'est le frein moteur voilà le frein moteur le frein moteur quelque chose d'exceptionnel sur cette sur cette bécane bien arrivé évidemment il y a un frein moteur par un petit mono 4,125 le frein moteur est super sympa alors je dis pas s'économise beaucoup les freins quand on roule un petit peu dans les virages mais puis on a l'ABS qui est quand même super sécurisant ABS avant arrière ça c'est sympa c'est un gros gros point à faire sur la tenue de route et la sécurité sur la moto pour le reste ben gabarit valorisant j'ai pas commencé à vous raconter ce qui est toujours a été dit gabarit valorisant clairement pour l'instant elle est 100% d'origine je vais faire quelques modifs alors les modifs c'est pas au niveau du moteur mis à part une ligne d'échappement pour me faire entendre un petit peu mieux parce que je me suis fait quelques frayeurs dernièrement parce qu'on ne m'entend pas donc je vais je vais garder pour m'offrir une ligne d'échappement alors ce sera pas de lacras ce sera pas du liovins voilà c'est clairement il y a un petit fournisseur dans le terre windows port franchement ils font des super des super trucs et voilà c'est juste pour me faire entendre un peu plus pour ma sécurité alors après il y aura l'habillage je vais c'est le warping c'est donc c'est le commencé à avoir un petit peu de décalcomanie non pas de décalcomanie c'est de c'est de vinyle en fait qu'on était à la chaude en fait c'est toutes les parties blanches toutes les parties blanches que vous voyez là enfin que c'est sans aller voir donc je vais les mettre vraiment donc en couleur camouflage avec un peu de un peu de noir et de gris pour le rappel des cachets cop et l'accastillage du réservoir voilà j'ai pas envie non plus d'avoir une moto comme tout le monde alors ouais la traditionnelle le liseré blanc les trucs hyper traditionnels bon pour le reste ça se conduit tout seul franchement c'est super sympa mis à part sur les voies rapides où clairement on s'est pas fait des fanfarrons en suivant les camions alors les voitures ça si c'est 90 90 pour les français on suit il n'y a pas de souci maintenant si c'est sur une voie rapide à 120 ok on va se faire dépasser quand même plus d'une fois alors j'avais j'ai choisi d'acb par rapport à la mt pourquoi la position de conduite n'étant plus reposante là je prends les oxydes là je suis en sixième je relance légèrement voilà elle broute pas elle repart toute seule alors j'aurais pu taper un rapport commencer à tirer dedans ben non aucun sens c'est consommé c'est usé le moteur alors c'est peut-être très robuste c'est du 125 au niveau de la selle moi je trouve un petit peu dur je vais d'ailleurs investir dans une seule confort à mousse mort de forme suspension sont pas réglables mais ça fait bien le travail aucun souci le frein arrière quand on se le mouillait ben l'abs se déclenche relativement vite c'est très sécurisant très très sécurisant on n'est pas sur une brêle qui va commencer à faire stresser premier virage c'est à dire que voilà je prends l'exemple ici hop voilà j'ai frein de l'arrière voilà c'est pas voilà c'est pas brutal c'est pas brutal c'est quelque chose qui est progressif et moi je trouve vraiment ce frein super génial bon j'avais vu que quand on freine de l'avant et de l'arrière et qu'on pile à la baisse fait bien vraiment son travail sur le mouillé ça m'a déjà sauvé plus d'une fois avec des gens qui mettaient pas leurs clignoteurs et tout ce qui s'ensuit sinon pour le reste voilà si vous avez des questions je vous réponds bien gentiment sans aucun souci c'est pas mon premier 125 c'est pas la dernière mais sincèrement au niveau plaisir on va dire puissance parce que pour une 125 ça n'a aucun sens mais au niveau agilité voilà je suis en plein dans les boss voilà ça s'inscrit tout seul voilà ça virevole dans tous les sens faut pas commencer à taper dans 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 les tours bien quoi que ce soit voilà je suis en quatrième il y a des champs quatrième j'ai en 22 km heure j'ouvre légèrement voyez la poignée n'est pas à fond donc j'ouvre légèrement ça reprend donc celui qui me dit que la honda il faut la taper dans les tours pour qu'elle fonctionne il y a des reprises maintenant c'est pas virulent quand je fais des tests comme ça c'est pour montrer que ça fonctionne à vous dire ça fonctionne à 250 km heure c'est pas le but voilà maintenant voilà on parle plus toujours voilà les freins hop voilà rien à redire c'est du fin bon évidemment ça s'inscrit super bien par contre j'ai un défaut pour cette moto ah ouais parce qu'elle a un défaut elle donne trop confiance alors je parle de quoi si on a fait un motard qui n'a jamais eu de 125 qui va acheter sa première moto et qui ne fait pas son auto école donc c'est à dire que en Belgique qui a son permis depuis depuis avant 2000 2001 je pense un truc pareil le mec il n'a jamais pris une moto dans ses mains il va l'arrondé ou l'achète d'occasion il va ouvrir un petit peu et bien il a une chance ou deux de l'explanter parce que la boîte elle est tellement bien étagée les premiers rapports sont super super sympa clairement la sixième je ne veux pas consommer trop c'est ce qu'on appelait les cinquièmes longs comme sur les vieux 10 et z mais les premiers rapports sont vraiment hyper court et on peut les monter dans les tours sans aucun souci c'est vraiment quelque chose voilà j'ai rarement essayé des 125 voilà en deuxième au chiffre là étagément dix mille je monte dans mon sur régime voilà ça monte après la 3 la 4 sont clairement les vitesses sur lesquelles on va jouer dans les routes de campagne on va commencer un petit peu à vouloir attaquer pour être voilà la bonne zone pour couler c'est celle là voilà c'est entre 8 entre 8 et 10 parce que là il y a la patate alors quand je dis de la patate on s'entend bien c'est pas non plus un foot de guerre voilà voilà l'avantage c'est qu'on tape une petite et on dépasse sans aucun souci faut pas essayer de faire ça avec toutes les 125 j'ai essayé une air stunt comment vous dire on va dire que c'était trop long ouais la honda fait de 20 fois quoi donc ça n'a rien à voir donc vraiment voilà c'est la 4 la 5 quand j'emmuse un petit peu dans le vide de campagne il y a un bon vol celui-là et voilà le reste et l'équilibre voilà il y a un peu de vent tout mais il n'y a pas de soucis la moto voyez mais encore une fois il n'y a pas d'amortisseur de direction il n'y a rien du tout sur celle ci voilà c'est vraiment une 125 qu'on appelait dans le temps utilitaire parce qu'elle est quand même déviée enfin ouais c'est complètement nouvelle mais tout le monde pensait que ça remplacait la cb 125 f rien à voir j'ai eu une cb 125 f ça a duré la nuit déjà avec les gomards on parle même pas ça n'a rien à voir donc l'on dit l'amortisseur un petit peu arrière peut-être un petit peu raide dommage qu'il n'est pas qu'il soit pas réglable après contrainte ça aurait été sympa principalement qu'on part faire du duo c'est pas une moto de route enfin c'est pas une moto de compétition pour faire du circuit c'est pas comme comme une y zfr 125 où c'est fait quasiment pour le circuit où ils sont le genou au sol ouais non c'est pas du tout le but de celle ci vraiment pas du tout du tout du tout le but avec celle ci c'est de prendre un peu plaisir et de pas trop s'ennuyer non plus parce que moi clairement je fais des balades d'accord chez la petite au cul avec des potes qui ont des mt ou des fps mondiales donc des moteurs logiquement plus puissante il n'y a aucun souci pour les suivre aucun souci alors certains ont déjà remplacé leur moteur d'origine par le moteur de la cbr 125 ancienne génération et ben ouais mais ça ça change rien du tout j'ai testé les deux les deux systèmes côte à côte donc mon pote avec la sienne modifié on va dire ça comme ça et moi que la mienne change rien donc le mec s'amusait à changer ce moteur pour rien du tout maintenant c'est pas des motos pour faire de la vitesse c'est les motos plaisir moi j'appelle ça c'est ça que le mot utilitaire me gêne c'est pas moto plaisir en fait moi je prends plaisir tous les jours matin d'aller travailler avec alors clairement je roule été comme hiver je roule qui pleuve qui devant le qui neige attention que je suis hyper équipé aussi je ferai une vidéo avec mon équipement un jour parce qu'il y a assez de gens qui se protègent qui roule avec une veste en cuir mais sans coque ou alors un jeans un simple jeans ouais mais non voilà voilà bon ici on a eu 100 tirés autant déconner je suis en 6e et non 115 mais je peux encore aller j'aurais pu taper l'A5 et redescendre mais voilà j'ai pas le but du jeu non plus pour une fois voilà c'est pas des motos de course je suis déjà plus qu'en infraction mais bon ici c'est de la polizaï non franchement c'est une moi j'étais au début j'étais pas fan j'avais été c'est donc la duke a génial mais problème c'est que mes gens sont courtes malgré que je sois grand donc je touchais pas trop le sol ça me plaisait pas trop jamais pas mais par contre au niveau pêche moteur la duke c'est quand même superbe le look était génial aussi mais voilà étant donné que je ne fais pas que rouler quand il fait beau ou rouler quand j'ai besoin non je roule tous les jours voilà quand il neige ça c'était plus marrant je neigeais que deux fois ça n'est si donc c'est pas grave voilà maintenant si vous avez la moindre question vous me posez la question là en dessous c'est fait pour ça je réponds un maximum attention que on n'est pas là non plus pour se faire allumer oui tu la montre dans les tours d'Egypte des tchak ça reste à 125 voilà si on va avoir un minimum de plaisir c'est pas en roulant à 2000 tours c'est pas c'est pas un gros mono 650 en train de parer pour le reste elle existe en rouge en blanc comme la mienne noir mat noir brillant voilà tout est une question de goût après ben c'est comme tout tout est modifiable voilà je ferai des vidéos en son temps quand ma moto sera modifiée là je mettrais quand même quelques photos dans la vidéo avec voilà ce qui est fait ce qui serait peut-être à faire les photos maintenant la moto je vais les faire comme elles sont aujourd'hui j'ai pas commencé à sortir des belles photos la moto elle est crade il pleuvait hier il pleuvait ce matin donc la moto elle est crade mais au moins voilà je vais pas la laver exprès pour non je roule tous les jours j'assume le fait qu'elle soit crade enfin crade on s'entend bien j'en peux rien s'il s'y plu ni quoi que ce soit mais je l'assume à 100% voilà donc sur ce moins de questions l'euro technique au niveau à ce que vous voulez par rapport à cette cv à jusqu'à 3000 kilomètres avec maintenant poser vos questions les vidéos que j'ai fait encore une fois je suis pas professionnel je fais ça pour mon plaisir il n'y a rien de n'a rien de pro loin de là donc voilà maintenant mettez des petits like partager un petit peu moi c'est pour être sympa en tout cas moi ça passe bien mon temps j'adore ça allez juste gaffe à vous grand v